Blocage ou pas dans les régions voisines, pour l'instant la pénurie d'essence semble bien loin des préoccupations des Tours-en-Joux. Je viens là parce que j'ai besoin de faire le plein, du moins c'est la voiture qui me le rappelle. J'ai entendu parler que c'était plutôt vers Caen, Rouen, par là que ça coinçait, mais là a priori non, je ne suis pas inquiet plus que ça. Pas de ruée vers les stations d'essence dans l'agglomération. Pourtant, devant les dépôts de carburant et de pétrole de Saint-Pierre-des-Corts, une queue de camions-citerne persévère depuis deux jours. Une centaine de ravitailleurs de La Rochelle, donges et le mans, patientent depuis des heures pour pouvoir faire le plein et approvisionner les stations d'essence des régions limitrophes. Elles sont venus pour charger du carburant parce que La Rochelle s'est fermée. Ils ont ras-le-bol, quoi. Ils ont fait ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est normal. Même nous, nous ne sommes pas bien pillés. Et là, nous sommes venus là pour charger, pour dépanner. Depuis le début des blocages, les centres de carburant de Saint-Pierre-des-Corts ont vu leur fréquentation doubler. Comptez aujourd'hui 200 camions pétroliers et l'écoulement de 5 millions de litres par jour. A ce rythme, les dépôts Tourangeau devraient se tarir au courant de la semaine prochaine, si elles ne sont pas ravitaillées entre temps. Or, la pipeline qui alimente les dépôts de Saint-Pierre-des-Corts passe par Orléans, la région parisienne Rouen et Le Havre. Une ville durement touchée par la mobilisation des routiers. S'il n'y a plus de pétrole à Saint-Pierre-des-Corts, l'Indre-et-Loire et ses départements limitrophes devront à leur tour se ravitailler ailleurs où le carburant manquera. Sous-titrage Société Radio-Canada